Salut tout le monde c'est Pewz et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 88 de Palladium Aujourd'hui on se retrouve dans la base et on n'est pas compagné de Webster même s'il est connecté Donc comme vous pouvez le voir déjà dans la base j'ai terminé la décoration Alors certes il y a peut-être quelques petites modifications à faire, des petits trucs de modification Par exemple, c'est un petit détail mais le fait qu'on puisse pas aller à l'étage Je pense que ça, ça peut être assez facilement réglé si on prend, si on prend, si on prend, si on prend Hop, ça doit être ici, ça doit être ici, ouais, ici on a des Boonspad, je pense que si on met des Boonspad là Il doit y avoir moyen, hop, ouais, y'a moyen, y'a moyen, bon c'est un peu la galère Limite, limite si je fais ça je crois qu'il y a, ouais je peux faire ça, je peux faire ça C'est vrai que c'est une solution et je peux mettre la sortie ici, je pense qu'on va faire ça tout simplement Et je vais mettre, limite ce que je peux faire aussi pour l'entrée, hop, je vais pas m'embêter Je vais mettre des Boonspad ici, tac, tac, comme ça au moins ce sera facile d'accès Et on galèrera pas comme des dingues pour pouvoir accéder Ah, oh là c'est galère, pour pouvoir accéder à la sortie Alors, ici vous voyez que bon, j'ai mis une table d'enchant, j'ai tout bien rangé en fait J'ai tout bien rangé de façon générale, là y'a plus trop de bordel Je suis assez content, je suis assez content de moi, c'est vrai que tout est rangé C'est assez rare, mais quand ça arrive, ça fait du bien, franchement ça fait du bien Et ça fait du bien aussi d'avoir terminé la déco parce que ça a un peu traîné Mais au moins maintenant c'est fait et on est large et on est vraiment très très bien stuffé en plus de ça Y'a un seul truc qui est problématique, c'est que je sais pas ce que je vais mettre dans tous ces coffres Y'a aucun moyen que j'ai assez de stuff pour remplir tous les coffres Donc je sais pas trop comment je vais faire, d'ailleurs j'ai des glass pane ici Je sais pas trop comment est-ce que je, enfin j'ai des clear glass ici Je peux mettre ça là, ouais ça me semble correct Donc ouais, je sais pas trop comment est-ce que je vais faire pour l'instant Mais on se débrouillera Donc alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a au programme Donc dans le dernier épisode je vous avais montré un petit peu les nouveautés Et notamment le mode arène qui devrait bientôt arriver Et aujourd'hui, 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 je pense qu'on va pouvoir probablement aller faire un petit pillage Allez, donc je pense que même on aura le temps d'en faire deux Donc un pillage d'une base claim et un pillage d'une base unclaim Peut-être même que pour le pillage claim j'essaierai d'appeler web Mais voilà, pour le pillage unclaim c'est pas vraiment nécessaire Donc je pense que je vais le faire de mon côté Et après peut-être qu'on invitera Webster à nous aider J'avais dit que j'essaierais de faire plus d'épisodes en multi Donc je vais arrêter de blablater sans plus attendre Et je vous retrouve juste après, donc à tout de suite Et c'est parti, on va pouvoir accéder à la première base unclaim Alors ça a été envoyé par Malcolm, si je ne me trompe pas Et son pseudo c'est Stockholm Enfin, S-T-O-K-L-M Voilà, je ne sais pas si ça se dit Stockholm ou Stockholm Je ne sais pas, j'ai toujours du mal avec les pseudos Donc excusez-moi si j'ai tendance à un petit peu les écorcher Mais bon, voilà, ne vous inquiétez pas Donc on va aller jeter un petit coup d'œil Donc je ne suis pas encore passé à l'unclaim finder Donc j'espère qu'il y a des choses cool Il me dit qu'il y a pas mal de stuff dedans Alors je ne sais pas, peut-être c'est, enfin je ne sais pas si c'est sa base ou pas On va bien voir, ok Allez c'est bon, on est dedans, on est dedans Ah oui d'accord, ouh, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs Donc ça c'est cool Ça c'est quoi, ça c'est du liquid, je crois que c'est du fer en fait Ouais ça donne un effet de poison, ok Ok ok, c'est intéressant à savoir Alors ok, cool, il y a l'air d'avoir des choses Alors il n'y a pas beaucoup de coffres Mais la base est quand même assez grande Donc on peut commencer déjà premièrement par ce qu'il y a dans les drawers C'est toujours intéressant de faire ça Alors, donc en plus c'est une base d'unclaim donc c'est tranquille Hop, donc 7 palladium blocks plus 8 de diamants C'est pas mal, c'est pas mal 8 de diamants plus un stack quand même 15 d'améthyste plus du titane Je peux pas récupérer ce qu'il y a ici, non je peux pas Ensuite, ensuite, ensuite Mince On récupère ça, boum Bon remarque le fer, à chaque fois je le prends pas Donc bon j'en ai pas spécialement besoin du fer Ensuite, ensuite, ensuite Oh, ici il devrait y avoir de l'améthyste Nope, il n'y a pas d'améthyste, ok Ah tiens d'ailleurs j'ai oublié d'aller vendre D'aller vendre mon, ouais remarque qu'ils sont renommés Je pourrais pas en faire grand chose J'ai oublié d'aller vendre mes minerais au shop Je pense qu'on fera ça aujourd'hui Parce que ça rapporte, ça rapporte quand même pas mal Et je pense que ce sera une bonne idée D'ailleurs je vais faire un 7 home ici pour être certain de pas galérer 7 home pillage 2 Ok Donc diamond, ok Je vais prendre les steaks Parfait, parfait Ouais donc ce que je disais Je disais un truc mais je me souviens plus quoi Mais des fois j'ai du mal En ce moment je suis assez malade J'ai pas mal mal à la gorge Cof partagé, ok Bon y'a rien j'ai l'impression malheureusement Hop, on récupère quand même les blocs de palladium Bon ils sont renommés Donc voilà Et oh, pas mal, pas mal du tout Pas mal du tout Ouais donc ce que je disais tout simplement C'est qu'en ce moment je suis un petit peu malade Donc j'ai un petit peu du mal à J'ai un petit peu du mal à parler Donc je m'en excuse Si vous sentez un petit peu des modifications dans ma voix Et voilà Bon sinon oui Concernant le mode arène Y'a pas mal de gens qui m'ont demandé Oui quand est-ce que ça sort Etc, etc, etc Qu'est-ce qu'il reste exactement à faire Pour avoir un petit peu Un ordre de grandeur de ce qu'il reste à faire Et bah en gros Grosso modo Y'a pas mal de Enfin y'a pas mal de petites modifications à faire Donc ça prend pas beaucoup de temps Ça prend Bah ça prend Ça prend pas énormément de temps Euh Je pense que Normalement Si tout se passe bien Bah en gros Je vais vous dire à peu près Ce qu'il reste à modifier Sur le mode arène Alors déjà première chose Y'a moyen de De dupliquer Euh Ça fait plaisir quand même Ça fait plaisir Y'a moyen de dupliquer À la fin du combat en fait Si la personne se déconnecte Elle perd pas son stuff Et euh Et l'autre personne peut récupérer Le stuff Donc ça Ça peut être un assez gros problème Donc c'est pour ça Que C'est pour ça qu'on aimerait bien Juste bah Pouvoir vérifier ça avant Et y'a pas tant de trucs que ça en fait finalement Y'a marqué quoi Ninja Soccer Invité d'honneur Aide précieuse Pour la récolte du quartz Paragon Gaming TV L'incruste Aide pour le plafond Ok Je pense qu'ils ont vraiment bien galéré Quand même avec ce Avec cette base Parce que Y'a beaucoup de force Et je sais pas pourquoi Elle est aussi grande cette base Alors qu'en fait Y'a pas du tout besoin Que ça soit aussi grand quoi Alors euh Ne poser que du stuff Intermédiaire ici C'est une base perso Unclaim Donc Plus simple à payer On a d'autres bases perso Toute Toute manière Bise Ika Ok Alors Mon Roya Invité d'honneur Ikeru Kalan Non Kaka Kya Ok 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 Euh ouais donc Ok bah je crois qu'on a fait le tour en fait On a fait le tour C'est C'était rapide C'était rapide Bon je pense qu'on va quand même Aller vendre une partie du stuff Pour essayer de gagner un petit peu plus De Enfin améliorer un petit peu Notre situation financière Même si on est à je crois 1 million 800 000 dollars Un truc comme ça J'aimerais bien quand même dépasser la barre des 2 millions Ce qui risque d'être relativement facile à faire Donc hop on retourne à la base Je vais ranger tout ça Et du coup je reviens vers vous Une fois que je suis prêt à aller vendre les choses Et je finis mon histoire sur l'arène Donc à tout de suite Alors qu'est-ce qu'on va prendre pour aller vendre au shop Alors déjà première chose On a pas mal d'améthyste et pas mal de titane On a également pas mal d'or Ouais 6298 d'or Donc ça je pense qu'il va y en avoir une grosse partie Qui va aller au shop On a de l'obsidienne Mais je crois que ça se revend pas très bien Et puis on en a pas non plus des masses et des masses Donc déjà on va commencer par l'améthyste Qui se revend vraiment pas mal Donc hop je récupère tout ça Et on va crafter ça en bloc Pour pouvoir déplacer ça un petit peu plus facilement Donc boum on prend 9 stacks On fait ça Bim 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 Ok allez 9 stacks Zou on continue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Allez bim 1 2 3 4 5 6 7 Oui alors pour revenir sur le mode arène J'étais en train d'en parler Il y a un moyen de dupliquer Donc en gros Enfin bon c'est un peu compliqué Mais voilà il y a un moyen de dupliquer Qu'il faut qu'on règle Également vous avez vu Il y a des petits bugs au niveau du spawn Ça ça va être réglé assez facilement Également les joueurs doivent être téléportés Une fois la game terminée Donc ça bon c'est vraiment ridicule Également on voudrait un moyen de faire des duels C'est à dire de prendre quelqu'un en duel Et de pouvoir le combattre assez facilement Donc ça ça risque d'être assez cool Et il faut quand même vérifier quelques petits trucs Quelques petits tests Pour éviter d'avoir des problèmes Parce qu'en fait il faut savoir que tous les combats Vont se passer dans la même arène Ce ne sera pas plusieurs arènes côte à côte En fait ce sera tout dans la même arène Et les autres joueurs seront invisibles Les uns par rapport aux autres Donc c'est un petit peu compliqué Certes mais Mais ça permet d'éviter les lags déjà au niveau du serveur Donc ça c'est cool Ça voudra dire qu'on pourra justement du coup activer FlansMod dessus Donc ça c'est une grosse bonne nouvelle Parce que FlansMod ça fait longtemps qu'on en parle Et du coup ça va arriver Ça va arriver bientôt Et ensuite Et ensuite et ensuite Qu'est-ce que je voulais dire FlansMod va arriver Tac 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 Ensuite autre chose Donc FlansMod pour ceux qui ne savent pas C'est le mode avec les armes Donc ça c'est cool Parfait Bon là je suis un petit peu concentré Dans le craft de mes blogs Donc c'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots Et dernier petit bug Ouais justement ça faut régler ça Parce qu'il peut y avoir du team kill Enfin des gens qui s'entretuent Entre les arènes Qui sont pas vraiment en combat Donc ça c'est un peu compliqué Et pour finir Et pour finir ce sera tout je pense Et après il n'y a plus que le serveur installé Parce que ce sera pas sur le serveur faction Ce sera sur un serveur à côté Mais ce sera quand même avec le stuff du serveur faction Donc voilà Moi ça me semble être correct Donc j'espère qu'en tout cas Vous êtes aussi impatients que moi Parce que c'est vrai que là j'ai tellement de stuff Que j'ai hâte de pouvoir utiliser Pour pouvoir faire du PVP sur le mode arène Puisque j'attends ça J'attends ça depuis des mois et des mois Et là ça devrait arriver bientôt Donc c'est assez cool Et puis en même temps il y aura aussi Pas mal d'autres ajouts qui arriveront Je pense en parallèle Donc ne vous inquiétez pas Ça fait longtemps qu'on n'a pas une mise à jour Mais vous allez avoir une grosse mise à jour d'un coup Et ça va faire du bien je pense Ça va faire du bien Et puis ce sera cool Ouais donc c'est à peu près tout Au niveau du mode arène Et du coup comme j'ai dit Ça devrait peut-être normalement arriver D'ici la fin du mois Donc c'est cool Alors c'est parti On récupère maintenant le diamant Alors le diamant on a des tonnes et des tonnes Bon du coup je vais faire une petite ellipse Je vais tout mettre en bloc Et je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Allez c'est parti Me revoilà Voilà tout le stuff que je vais vendre aujourd'hui Donc c'est pas mal de trucs Notamment beaucoup d'amethyst Et surtout beaucoup de diamants Donc on va garder nos pronostics Comme je fais à chaque fois Donc je vais faire un petit slash money On va regarder combien d'argent on a sur nous 1 million 816 000 Non 1 million 816 514 Waouh le mec il me donne du stuff 1 million 816 000 Mince mon stuff va break Les gens ils vont me péter mon stuff Ouais 1 million 816 000 1 million 816 514 Euro Enfin pas la coins Donc ce que je vais faire c'est que je vais vendre tout ça Et à votre avis à la fin une fois que j'aurai vendu tout ça Combien d'argent est-ce que j'aurai ? Moi je pense que j'aurai 2 millions 314 000 Voilà je vais noter ça sur un papier Et on va vérifier justement si une fois que j'ai tout vendu On est effectivement aux alentours des 2 millions 314 000 Voilà 314 000 Ok allez donc je vous retrouve dans 2 secondes A tout de suite Ok donc me revoilà J'ai juste un petit problème C'est que Bah j'ai un petit peu galéré au spawn C'est vrai Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens Et bah du coup j'avais du mal à vendre Et surtout en fait ce qui se passe Je pense que franchement faire des pillages C'est pas rentable Le plus rentable pour moi ce serait de rester au spawn Et d'attendre que les gens me donnent des trucs Parce que là je suis resté genre 10 minutes au spawn J'ai eu un stack de palladium Et un casque en palladium Plus des petits trucs en amétis Tout ça qui m'intéresse pas Donc et bah écoutez merci à ceux qui m'envoient ça Mais c'est vraiment pas nécessaire Et c'est un petit peu compliqué après pour moi A gérer tout ça Donc bon je vais rajouter ça Avec le reste de mon stuff Mais vraiment c'est pas du tout nécessaire Je pense qu'également ce qu'on peut faire à la limite Ce qui serait quand même assez efficace pour nous C'est de prendre une partie du palladium qui est là Parce qu'on a quand même 4 115 palladium Et d'en faire quelque chose Donc je pense que Mon objectif là déjà ça va être de remplir Mes 3 coffres de stuff en palladium Donc on est vraiment pas loin Je pense qu'avec tout le palladium qu'on a On a largement la possibilité De remplir ces coffres Donc je pense que limite vous savez quoi Allez on va faire ça sur un coup de tête Je vais prendre quelques stacks de palladium Vraiment Enfin voilà j'ai pris quelques stacks de palladium Il m'en reste encore 3000 Donc c'est vraiment large Et je vais déjà faire beaucoup 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 de jambières Parce que c'est nécessaire Si jamais on veut pouvoir remplir notre objectif Donc certes c'est des jambières Qui sont pas enchantées Après on a pas mal de livres enchantés Donc je pense qu'on pourra les enchanter assez facilement Qu'est-ce qu'on pourrait remplir ? Bon je vais peut-être pas remplir par exemple Les trucs qui sont quasiment déjà remplis Genre les casques Je pense que dans les prochains pillages J'arriverai à les remplir assez facilement Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Ici là les bottes Allez s'il te plaît ouvre-toi Ouvre-toi coffre à bottes 3 Ouais je sais pas Franchement les bottes Les bottes c'est assez facile à terminer Donc je peux limite Me le permettre 16 bottes d'un coup Boum Allez 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 On remplit les coffres Franchement là c'est remplir les coffres Juste pour remplir les coffres Y'a pas d'autre utilité derrière Mais c'est juste Voilà pour le moral Ça fait toujours du bien Ça fait toujours du bien D'avoir plein de Des coffres bien remplis Voilà 27 trucs d'un coup Ouais là j'ai plus de place carrément Tac Je vais pouvoir remplir ça A votre avis Est-ce qu'on peut remplir ? Ouais avec là Je crois qu'on aura pas assez pour tout remplir Mais franchement on est pas loin On est pas loin Après on pourra aller enchanter tout ça Surtout que j'ai pas mal des sansberry Donc je pense que pour enchanter Y'aura pas trop de difficultés Une fois il est bouquin pour enchanter J'ai pas de bouquin ici dans la base Mais c'est vrai que ce serait pratique C'est vrai que ce serait vraiment très pratique Mais après on peut enchanter tout ça Honnêtement vraiment on a de la marge Et au pire si on a des trucs pas bien C'est pas très grave Allez vous savez quoi ? Allez soyons fous Je vais remplir le truc Soyons fous Allez je pense que Deux stacks de palladium Et on est bon Deux stacks de palladium Bon je sais que Bon remarque Franchement je préfère faire ça Plutôt que ça traîne dans mon Dans mon Dans mon drawer Jusqu'à ce que je me fasse piller Parce que c'est ça qui va se passer Si je récupère pas Hop Là je pense qu'on est bon Ok là il en reste plus que deux Donc c'est parfait Les placerons Bon les placerons ça nous coûtait cher à faire Donc je vais peut-être attendre Qu'on se fasse Qu'on pille un petit peu des bases Ouais non franchement On est pas mal On aura bientôt Les coffres complets Et vous savez quoi ? Avant de faire le pillage De la base claim Je vais prendre un petit peu Des sansberry Et je vais M'enchanter à fond Plein de Plein de Plein de jambières Et comme ça On aura du stuff Qui sera bien enchanté Des jambières De trucs Enfin tous les trucs pas enchantés Que je peux trouver Je vais essayer de les enchanter Donc je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Oui je sais J'ai pas montré C'est la quantité de money Que j'avais Donc ça c'est un peu débile De ma part J'ai complètement oublié Donc si je fais Slash money Hop Slash money Boum On se retrouve A 200 Non 2 millions 260 000 260 000 Dollars Ce qui est au dessus De ce que j'avais prévu J'avais prévu 2 millions 314 000 Ah non j'avais prévu De 2 millions 314 000 Donc non Je suis en dessous De ce que j'avais prévu Bon je galère un petit peu C'est vrai Donc je galère un petit peu C'est vrai C'est vrai Et donc je me retrouve A 2 millions 260 000 Ce qui est quand même beaucoup Et je pense que la course A l'argent va s'arrêter ici Parce que j'ai pas besoin De plus d'argent Sinon Qu'est-ce que j'ai fait Depuis la dernière séquence Donc bon déjà Je me suis enchanté Pas mal de choses Notamment Tous les pantalons En palladium Que vous pouvez voir ici Donc là tout est enchanté Et en plus tout est tout neuf Donc là je suis Vraiment paré Niveau pantalon Va falloir que je fasse Pareil avec le reste Mais j'ai un petit problème Alors je vous avais dit Qu'on allait faire Un piège de base claim Probablement avec Webster Le seul problème C'est qu'on y allait Avec Webster Et c'était une base Qui en fait C'était une base Qui a été sur claim Par quelqu'un Et la personne en fait Voulait juste Qu'on lui récupère son stuff Le seul truc C'est que Bon on a quand même essayé On a été gentil Sauf que Pour rentrer Il fallait un wither Bon on aurait pu use bug Mais je vois pas trop comment Mais je pense que c'était possible De use bug Et du coup De toute façon Je pense que Comme c'était un sur claim De toute façon On pouvait pas récupérer son stuff Quand quelqu'un sur claim Bah il y a plus de stuff Dans la base après Donc on n'avait pas envie De claquer un wither Pour ça Donc on a laissé Un petit peu tomber Et bah du coup Je pense qu'on va aller faire Un petit tour A une base Vous allez voir Une base Qu'on m'a donné Donc je crois que c'est Un don de stuff D'ailleurs je vais en parler Un peu des dons de stuff Mais je vais quand même Vous montrer Parce que ça a l'air D'être quand même assez marrant Donc je vous retrouve Dans deux secondes A tout de suite Alors me revoilà On est sous l'océan Et devinez ce qu'il c'est Ce que c'est C'est une base Unclaim C'est un don de base Comme d'hab Et du coup On va regarder un petit peu Ce que ça donne Donc regardez Donc déjà Je vois du paladium Je vois du diamant Donc ça a l'air d'être cool Il y a l'air d'avoir Des choses intéressantes Là dedans Donc c'est quelqu'un Qui a raté paladium Qui m'a donné Une partie de son stuff Bien Moins bien Bof Ok On va commencer Bof Moins bien Et on va finir par bien Salut Fius3 Je te donne ma base Prends-toi bien Devant tout le stuff Et grosse dédicace A la team Raffarin Alors bof On va commencer par le coffre bof Je vais juste faire un slash Cet homme Pi H2 Et on va regarder Ce qu'il y a dedans Alors Hop C'est parti Go Alors On commence déjà Bon c'est correct C'est bof Mais ça reste correct Encore une fois Bon je pense Je vais prendre l'obsidienne Je vais prendre le titane Les trucs comme ça Qui peuvent se revendre Mais le reste Je pense pas Et Je vais pas couper Enfin je vais pas couper Juste pour cet alertour En tout cas je pense Je voulais juste vous parler D'un truc Qui est Les dons de Surtout les dons de coffre En fait Je vois beaucoup de gens Beaucoup de gens Qui m'envoient des coordonnées De coffre Et Je n'irai pas Je suis désolé Je n'irai pas Parce que ça prend beaucoup de temps Et au final Bah ça fait une vidéo Qui est pas très intéressante En gros juste venir me taper Je sais pas combien de temps de marche Juste pour tomber sur un coffre Et surtout Bah ça fait Enfin là c'est pas très intéressant en vidéo C'est un peu toujours la même chose Un coffre avec du stuff C'est pas un truc de fou Donc je pense que je n'irai plus En tout cas Donc je suis désolé Pour ceux qui auraient voulu Me donner du stuff comme ça Et je pense que Je vais prendre que les bases maintenant Parce que Enfin voilà Je trouve déjà Enfin je trouve déjà Il y en a eu beaucoup trop En plus oui Il y a du paladium sur les murs Je vais prendre Ouais je trouve que déjà Il y en a eu beaucoup trop Des dons de Des dons de coffre Donc Ah mince Ah oui je voulais faire le Comment ça s'appelle Le joli Le screen Hop Tac 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 C'est con de casser le truc Pour le reposer juste après Mais Ok allez Petit screen C'est joli Attends vous savez quoi Je vais casser les panneaux C'est moins joli Sur la miniature Les panneaux Hop Donc ouais Donc je suis désolé Mais c'est vrai que c'est moins intéressant Donc je vais essayer Pour les prochains épisodes De trouver les bases moi même Parce que C'est plus sympa C'est plus sympa Parce que là C'est surtout des dons de base Et c'est pas que c'est pas intéressant Mais je trouve que c'est moins C'est moins challengeant C'est moins drôle D'avoir que des dons Que des dons Que des dons C'est marrant de temps en temps Mais c'est quand même mieux D'avoir du challenge Et des trucs un peu plus difficiles De temps en temps Donc je vais essayer de De faire des bases claims De faire des bases claims Si possible Donc ouais On va croiser les doigts J'espère que J'y arriverai Et puis Et puis voilà J'espère que j'arriverai En trouver quelques-unes Et puis Et puis voilà Allez c'est parti On continue Oh bon mince J'aurais pas dû regarder J'aurais pas dû regarder C'était le meilleur J'ai rien vu J'ai rien vu Bon j'ai eu beaucoup de palladium Mais j'ai rien vu J'ai rien vu Ok parfait Donc bon le faire l'or J'ai dit que je le prenais plus Emeraude Ok Bon ça c'est bien aussi C'est bien aussi Est-ce qu'il y aurait des big rings Par hasard Non il n'y a pas de big rings Mais il y a énormément de stuff Et en plus il y a des diamond chest ici Donc ça c'est cool Bon ça va faire encore plus de stuff à ranger Et là du coup je vais dépasser Les trois coffres Les trois coffres de Ouais je vais les dépasser Là c'est sûr Je vais les dépasser Les trois coffres de jambières Je sais pas du tout Où est-ce que je vais pouvoir les ranger Du coup Il me manquait deux jambières Pour avoir un coffre complet Là j'en ai deux Et je pense que j'en aurai d'autres Dans les prochains coffres Hop Est-ce qu'on a fait le tour Non je vais prendre les coffres Ok Imbuing station Je pense que je vais la laisser Je vais surtout prendre le palladium Il y a du palladium pas enchanté ici Donc je sais pas trop Ce que je vais en faire Je pense que je vais le combiner Le palladium pas enchanté A moitié pété Il stick C'est cool Je vais prendre les Ouais je vais prendre tous les sticks C'est pas mal Je vais Ah il y a deux big rings Ça ça fait plaisir Franchement on commence à être bien blindé Niveau big ring C'est limite si on va pas pouvoir Les faire du pvp avec des big rings Même si c'est quand même Comme je l'ai dit L'item le plus précieux du jeu Neuf stacks de blocs de palladium Non quoi que non Un stack de blocs de palladium pardon Un stack de blocs de palladium Par big ring Donc ça revient relativement cher quand même Allez on termine ça Bah oui du coup je voulais vous dire aussi Les changements qu'on allait apporter au pvp Bah du coup avec le mode arène Parce que voilà en plus de rajouter le mode arène On va essayer de fixer un peu le pvp Parce que là le pvp est tout pourri Selon moi en tout cas Parce que là c'est vraiment du break de stuff pur Et c'est pas du tout drôle le break de stuff Enfin le pvp au break de stuff c'est vraiment nul Parce que selon moi Enfin ça gâche vraiment tout l'intérêt du pvp Parce que au final à la fin vous récupérez pas le stuff Vous récupérez un truc en morceaux Où il manque 3 pièces d'armure parce que vous les avez pd pendant le combat Parce que là actuellement vraiment c'est très très difficile de pvp Et du coup on va réduire On va nerfer quelques trucs Déjà on va nerfer la résistance de l'armure en palladium Et on va nerfer de façon générale Toutes les armures du mode Parce que je pense que je suis pas le seul A penser que c'est En tout cas l'armure en palladium est trop résistante Après les autres elles me gênent pas Mais si on baisse la résistance de l'armure au palladium C'est évident qu'il faut qu'on baisse le reste Sinon il n'y aura plus aucun intérêt d'avoir Oh purée En plus tout est neuf quoi Tout est neuf Est-ce que c'est du p4 ? Ouais quasiment que du p4 en plus C'est vraiment un truc de dingue Oui donc c'est évident que si on baisse le palladium Bah il faut baisser le reste Sinon le reste est au niveau du palladium Et ça n'a plus aucun intérêt Donc c'est pour ça qu'on va tout simplement Tout simplement tout simplement Éviter Enfin qu'on va réduire un petit peu tout ça Pour que déjà les combats soient un petit peu moins longs Et surtout demandent un petit peu plus de skill Et surtout quelque chose qui est vraiment selon moi 100% nécessaire si jamais on veut Fixer le pvp C'est tout simplement de nerfer les heal sticks Je pense que vous serez tous d'accord pour dire Que les heal sticks sont complètement abusés Parce qu'ils permettent de régène full vie Full vie d'un seul coup Vous faites un clic droit vous êtes full vie Et en plus vous avez de l'absorption Le seul truc c'est que Bah ça c'est quand même pété Enfin voilà on va pas se mentir Pouvoir se remettre full vie direct d'un coup comme ça C'est un peu abusé Et du coup on a décidé de rajouter Alors slash home Non c'est base and claim pardon Hop mais vraiment trop de stuff quoi les gens Trop trop de stuff Je pense qu'avec ça on va pouvoir atteindre Au moins pour les casques je pense Les casques et les bottes Bon peut-être pas pour les plastrons Mais les casques et les bottes On va atteindre les 3 coffres de palladium Je pense qu'on va réquisitionner les coffres d'en haut Que je savais pas trop quoi en faire On va les réquisitionner pour stocker du stuff en palladium Parce que là il y en a vraiment beaucoup Il y en a vraiment vraiment beaucoup C'est juste abusé Je crois que j'en ai jamais eu de toute ma vie Je pense que si on combine toutes les saisons Réunies de palladium Là j'ai le plus de stuff que j'ai jamais eu quoi Slash home pillage 2 Ouais c'est ça Oui donc on va nerfer les heal sticks Je pense qu'ils vont régénérer que la moitié de la vie C'est à dire ça régène 10 points de vie Au lieu des 20 actuels Et voilà je pense que c'est déjà la principale Les principales modifications qu'on va faire au PVP L'idée c'est vraiment de réduire la durée des stuff Des combats en PVP Parce que là c'est vraiment trop long Et je pense qu'on va également Agrandir un petit peu la durabilité de l'armure en palladium Parce que justement Ce qu'on voudrait faire C'est vraiment que les combats Les combats ce soit vraiment Il y a un peu de difficulté Mais que ça break pas les armures Parce que ça a aucun intérêt Comme je l'ai dit actuellement C'est celui qui pète l'armure le plus vite Qui gagne le combat Et au final on se retrouve Sans loot très intéressant Et du coup c'est pour ça Qu'on va augmenter la durabilité du stuff en palladium Et également je pense qu'on va caper C'est à dire on va mettre un maximum De 1 nano par joueur Par inventaire Comme ça ça va forcer les gens Vraiment à faire attention à leur stuff Parce que là c'est Encore une fois Je sais que je me répète Mais c'est celui qui a le plus de durabilité Qui pète le stuff le plus vite De l'autre Qui a gagné Donc enfin voilà Je trouve que c'est pas du pvp très intéressant Je pense que je suis pas le seul Après certaines personnes Je pense qu'elles aiment bien Mais à la base C'était pas du tout ce qu'on voulait Et puis par moi Ça me convient pas du tout Je vais pas vous mentir Noop comme je suis C'est vraiment pas ce qui me plaît le plus Slash home Base and claim Hop parfait Du coup Du coup du coup Bah là il ne nous reste plus qu'un truc A transférer Je pense que ce que je vais faire C'est que je vais faire une petite ellipse Je vais essayer de récupérer tout ça C'est vraiment un Bon c'était pas vraiment un pillage Mais c'était vraiment un très très bon don Avec énormément de stuff Ce que je vais faire C'est que je vais faire une petite ellipse Je vais ranger tout ce qu'il y a dans ce coffre Je vais les ranger dans les coffres adéquates Et je vous retrouve dans deux secondes Pour vous montrer un petit peu le stuff que j'ai Et pour la question du jour Que j'ai raté Que j'ai sauté dans le dernier épisode Sans faire exprès Donc je vous retrouve dans deux secondes A tout de suite Ok donc c'est vraiment un truc de dingue Regardez Ici c'est rempli C'est rempli C'est rempli C'est rempli C'est rempli Bon c'est rempli oui C'est pas encore rempli là Malheureusement il nous reste encore Bon franchement je pense que Dans le prochain épisode On prendra un petit peu de palladium Juste pour remplir ça Parce que c'est vraiment stylé C'est rempli C'est rempli C'est rempli C'est rempli C'est rempli C'est rempli Donc voilà déjà tout ça c'est rempli Ensuite au dessus Là j'ai commencé les nouveaux coffres Bon c'est pas encore rempli Mais je pense qu'on est quand même Sur une bonne voie C'est pas rempli Enfin bon là j'ai pas commencé C'est les plastrons ça Ça commence à se remplir Et ça aussi Donc là on est vraiment Vraiment très très bon Pareil pour les rings On va avoir un coffre complet de rings Si ça continue Bon on n'en est pas encore à la moitié Certes Mais ça commence à bien se remplir Surtout au niveau des big rings Rien que là Rien que là Rien que là Ça représente quand même Je vous rappelle ça A chaque big ring C'est un stack de blocs de paladium Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 stacks de blocs de paladium Et en lingots de paladium Ça fait Si je suis fort en calcul 7 x 9 7 x 9 Non je ne vais pas sur ma calculette 7 x 9 Non je connais pas Je connais pas mes tables Ça fait 63 stacks de paladium Et si on multiplie tout ça par 64 Ça nous fait 4032 de paladium Donc en gros C'est plus que tout le paladium Qu'on a ici Donc c'est quand même C'est quand même pas mal C'est comme si on avait doublé Nos réserves de paladium Donc c'est pas mal Pas mal du tout du tout du tout Pareil pour les sticks On est pas mal du tout Voilà les sticks On est bien On est bien On est bien de façon Dans à peu près tout Donc ça fait plaisir Et puis voilà Donc écoutez Moi je vais répondre A la question du jour C'est la question de Jérémy Qui me pose comme question Pourquoi est-ce que tu as arrêté Minecraft modé saison 1 Après avoir fait Galaxy Craft Alors ça date Ça date énormément Minecraft modé saison 1 C'était il y a 2 ans et demi Mais je vais quand même y répondre Parce que ça peut intéresser Certaines personnes Même si vous avez pas regardé Je pense que ça peut intéresser Quelques personnes Donc faut savoir Minecraft modé saison 1 J'ai dû arrêter épisode 24 et quelques Et j'étais en plein milieu De faire du Galaxy Craft Et je vais vous expliquer Un petit peu pourquoi Est-ce que je me suis arrêté Justement en plein milieu Alors c'est assez facile En fait moi j'en avais Un petit peu marre de cette série Parce que j'avais rien de technique C'est à dire il y avait pas de C'était assez difficile d'avancer J'avais très mal choisi les mods J'avais Galaxy Craft Et j'avais rien qui me permettait De farmer facilement les trucs C'est à dire que j'avais aucun mode technique Donc j'avais pas de quarry J'avais pas de ce genre de trucs Et j'avais aussi et surtout Pas du tout de Pas du tout de J'avais Enfin j'avais rien qui me permettait De farmer assez rapidement Et je m'étais engagé Dans un truc super compliqué Galaxy Craft Pour ceux qui connaissent pas C'est vraiment la galère Et si vous avez pas de bons trucs Pour farmer C'est vraiment très très difficile Donc j'ai préféré Arrêter surtout que Au final Même si c'était sympa Je trouvais que c'était Un petit peu Enfin déjà le mode principal Sur lequel je jouais Qui était hors spawn Avait un petit peu buggé Du coup ça avait un petit peu Gâché tout Parce que c'était devenu Beaucoup trop simple Et ensuite Et ensuite parce que J'aimais pas ma base Et j'arrivais pas à faire Un truc qui me plaisait Donc j'ai préféré Arrêter Et puis voilà Donc c'est l'histoire De Minecraft modée Saison 1 Donc bon Dans tous les cas J'espère vraiment Que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un petit like Ça fait toujours plaisir Et ça aide la chaîne Et moi je vous dis A très bientôt Salut tout le monde C'était Fuse A la prochaine A plus Sous-titrage ST' 501